Florent Pagny est malade, comme il nous l'a annoncé, il y a peu sur les réseaux sociaux. Toutefois, beaucoup de ses fans ont été choqués et émus de le voir apparaître le crâne entièrement rasé, l'équipe Objeco vous en dit plus sur son état de santé dans cet article. . Florent Pagny frappait de plein fouet par la maladie. C'est un véritable coup de tonnerre pour les fans du chanteur. Florent Pagny nous a appris la nouvelle il y a peu. Il est atteint d'une tumeur au poumon. C'est un véritable coup dur pour celui qui a fêté ses soixante ans en novembre dernier. Il va prochainement subir un traitement à base de chimiothérapie et de rayons X, pour venir à bout de la maladie. Cette histoire n'est pas sans rappeler notre regretté Jean-Pierre Pernault, qui a succombé à un cancer du poumon. Ces obsèques viennent d'ailleurs tout juste d'avoir lieu, sous le regard de la France entière très émue. Fort heureusement, Florent Pagny n'est pas tout seul, pour affronter la maladie. Il peut compter sur le soutien sans faille de son épouse, Azuz Nacarmano, artiste et peintre et mannequin argentine qui partage sa vie depuis 1993. Il peut également compter sur ses deux enfants, un cas, et à elle, bien que ces derniers soient déjà grands, et vivent loin du foyer familial. Enfin, n'oublions pas les fans qui le soutiennent depuis la terrible annonce, et qui seront présents tout au long de sa thérapie. Une apparition qui a émis ses fans, point même, si l'on sait qu'il est malade, et qu'il poursuit une chimiothérapie en ce moment même, qu'elle ne fut pas notre surprise et notre émotion, point d'exclamation Florent Pagny, est apparu en effet à le crâne entièrement chauve, résultat de son traitement. Il a toutefois tenu à être présent pour la soirée spéciale Unie pour l'Ukraine, diffusée sur France 2. Ce concert de charité servait à soutenir les citoyens de ce pays, qui sont attaqués en ce moment même par la Russie. L'attention est d'ailleurs à son coble, avec les forces ennemies encerclant la capitale depuis des jours. Durant ce rendez-vous animé par Leïla Kadour et Nagui, Florent Pagny a rejoint Pascal Obispo, pour interpréter « Il n'y a pas un homme qui soit né pour ça ». Il a ensuite interprété en solo aussi une chanson. Les internautes et téléspectateurs ont été très émus par son passage. Nous avons ainsi pu lire sur tout et, Florent Pagny sans cheveux j'étais pas prête, ça fait mal au cœur de voir Florent Pagny comme ça. La bonne nouvelle, c'est que Florent Pagny est assez en forme, pour chanter ce soir malgré la chimio, des frissons de voir Florent Pagny comme ça. Quelle force et courage de venir malgré la maladie ! Et, effectivement, quel courage ! On ne peut que le féliciter, et lui souhaiter un bon rétablissement pour la suite. Florent Pagny Florent Pagny, retour sur un parcours incroyable.à l'âge de 60 ans, Florent Pagny est une véritable légende vivante de la chanson française à la carrière exceptionnelle couvrant plusieurs décennies, adepte de textes habilement écrits, et de décolorations capillaires, le chanteur a connu des hauts et des bas, mais a toujours réussi à prouver à ses détracteurs, qu'il est au sommet de Zohar. Florent Pagny Sa carrière commence en 1988, avec le titre N'importe quoi. Il connaît un fort succès pendant de nombreuses années, jusqu'au point culminant de sa carrière, Savoir aimer, en 1997. Il connaît cependant une petite traversée du désert de quelques années, sans parler du fisc qui lui court après. En 2003, il revient au sommet de sa forme avec la chanson « Ma liberté de penser », qui est un des plus grands succès de l'année. Il enchaîne depuis les albums et les tournées, bien qu'il partage sa vie entre la France et la Patagonie, sa terre d'accueil. . Ces derniers temps, Florent Pagny est revenu sur le devant de la scène grâce à l'émission « The Voice ». Il y est coache et juré, et vient de remporter l'édition à les stars du programme, grâce à sa protégée Anne Sylla. . C'est donc une victoire partagée, pour celui qui trône depuis plus de 30 ans au sommet de la variété française. Il est de nouveau présent sur la nouvelle saison « The Voice », préenregistrée, au cours de laquelle il a appris pour la terrible maladie. . . Il faut s'attendre à le voir de moins en moins, sur nos écrans pour les temps à venir. . 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 Sous-titrage ST' 501 ...